Nous sommes aujourd'hui sur le salon Event, le salon de l'événementiel professionnel et particulièrement sur le stand Deleage Expansion et un stand cette année qui présente de nombreuses innovations et justement pour parler de toutes ces innovations nous allons rencontrer cette directrice générale, Virginie Deneville. Bonjour ! Bonjour ! Donc Virginie, je viens de le dire, le stand de Deleage cette année est placé sur le thème, sous le thème de l'innovation. Oui, aujourd'hui cette année nous avons fait un grand bond en avant chez Deleage nous avons les toutes dernières générations d'imprimants de grand format qui permettent désormais de faire de l'impression en relief ce qu'on appelle la trois dimension de relief, l'impression en 3D ça nous apporte des possibilités de reproduction de tous les matériaux sur de simples panneaux imprimés c'est le bois, le béton, le cuir c'est ce qui permet d'envisager aujourd'hui d'immenses possibilités en termes de décoration qu'elles soient éphémères ou pérennes Ce ne sont pas les seules innovations que vous présentez sur ce stand ? En effet, nous avons également, grâce à ces machines accès à des effets spéciaux tout à fait spectaculaires notamment l'impression lenticulière en relief donc je vous propose de se rapprocher du panneau dans ce cas-là, nous avons une impression sur un simple plexiglas de 1 cm avec une impression au fond nous ajoutons derrière un vernis sous forme de dots, de points et c'est ce vernis-là qui provoque l'effet spécial avec cet effet de profondeur d'environ au moins 30-40 cm alors qu'en réalité le panneau n'en fait que 1 cm Alors on va aller voir aussi, on va faire un petit peu le tour parce qu'effectivement les impressions dont vous venez de nous parler les effets reliefs et les effets de matériaux donc expliquez-nous un petit peu comment s'est fait tout ça ? Là en l'occurrence nous sommes sur la texture du bois avec un nœud, au toucher on sent comme si c'était du bois et c'est juste une superposition de couches d'encre qui peut aller jusqu'à 3 mm d'épaisseur Alors on a une autre application qui est particulièrement spectaculaire notamment avec le béton Le béton, quand on l'imprime sans relief on obtient un résultat très plat qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt En revanche, dès qu'on commence à parler d'impression que j'appellerais moi d'impression 3D de surface on obtient la vraie texture avec les trous, les irrégularités c'est tout à fait impressionnant et on a vraiment l'impression d'être face à un mur un véritable mur en béton alors qu'en réalité la plaque fait 3 mm d'épaisseur et du coup on peut par extension obtenir des carrelages ou bien dans un domaine beaucoup plus PLV la reproduction d'une texture en l'occurrence sur un ballon de rugby, du cuir sur lequel on a en plus rajouté des effets de vernis De l'autre côté, on a aussi des choses très impressionnantes que j'aimerais que vous nous expliquiez par exemple, juste parlons de ce short engine Ce simple panneau regroupe plusieurs techniques non seulement on a le short qui est un tissu et dont la matière a été reproduite en 3 dimensions que ce soit pour les coutures, le bouton au toucher on s'en rend très bien compte mais ensuite on a également repris la technique de l'anticulaire grâce au vernis et une impression avec de l'encre blanche donc là sur ce panneau là on a finalement 3 applications bien distinctes Le panneau d'à côté est très intéressant parce que non seulement il a reproduit le tissu mais également les écailles qu'il y a sur la bouteille et la fermeture éclair tout ça se sent au toucher Je vous propose également de regarder une innovation qui est particulièrement intéressante notamment pour un annonceur pour mettre en valeur un produit c'est qu'on a les faits jour et nuit c'est à dire que quand on se met de la lumière on obtient une deuxième image en superposition de la première on peut également avoir un changement de couleur on peut avoir énormément d'effets spéciaux comme ça liés à l'apport de lumière ou non Toutes ces innovations ça fait et sa place de léage expansion dans une autre dimension non ? J'ai l'impression que nous avons touché là une infinité d'applications dans le monde de la décoration que ce soit événementiel ou pérenne si bien que on peut imaginer faire une installation d'un décor de rêve avec des vrais matériaux mais une seule imprimante pour tout ça